Générique Et bonjour à tous, c'est Madness, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pour les braquages du complexe et plus précisément c'est le braquage de la fin du monde. Mais avant de vous présenter cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune de mes vidéos. Que ce soit des tutos, des astuces ou même des glitchs. Au passage, n'hésite pas à mettre ton meilleur like, ton meilleur commentaire et à partager la vidéo à tous tes amis. Et si tu as besoin d'aide sur GTA V pour des braquages, des ventes ou même des glitchs ou toute autre chose, n'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord. Le lien est en description dans la vidéo. Pour lancer le braquage, il faudra être minimum 2 joueurs mais pour ce braquage, je vous conseille d'être quand même 4 joueurs car il est quand même assez complexe et difficile à réaliser quand vous n'êtes que 2 joueurs. Allez, c'est parti, on va lancer le braquage. Une fois qu'on va lancer le braquage, on va inviter son ami ou ses amis. Tout dépend si vous le faites à 2 joueurs ou à 4 joueurs. Et ensuite, je vous conseille de mettre le braquage en difficile pour gagner beaucoup plus d'argent. Ensuite, on va partager les gains avec nos amis. Et ensuite, on va lancer le braquage. Une fois que vous aurez lancé le braquage, on va devoir aller récupérer soit le tank, soit le barrage. Moi, je vous conseille de récupérer en priorité le tank. C'est très important pour le début de la mission. Avant de lancer le braquage, veuillez bien que vous et vos amis ayez bien fait le plein d'enca et de gilets pare-balles. C'est très important pour la suite de la mission car les ennemis vont vous faire énormément de dégâts. Comme vous le voyez dans la vidéo, le braquage, on l'a seulement lancé à 2 joueurs car avec mon ami, on voulait se lancer un challenge. C'était de le réussir à 2 joueurs. Mais personnellement, je vous conseille de le faire à 4 joueurs car il est vraiment très difficile et les ennemis vous font énormément de dégâts et ça vous évitera de perdre la mission et de devoir la relancer plusieurs fois avant de réussir le braquage. Une fois dans la mission, vous allez voir que vous et vos amis, vous allez devoir vous séparer et vous allez devoir détruire des caisses. Vous allez prendre 2 chemins différents. Veuillez bien à vous couvrir avec vos amis qui vous suivent. Ensuite, on va arriver à la grande salle principale et à la grande salle principale, il faudra faire des piratages. Je vous conseille qu'il y ait une seule personne qui pirate et que vos amis vous couvrent pendant le piratage. C'est très important. Vous aurez 4 piratages à effectuer. Une fois ces piratages terminés, vous allez passer à l'étage supérieur et on va devoir orbitaliser un convoi. Une fois que vous aurez orbitalisé le convoi, tout simplement, vous allez redescendre de la grande salle principale. Une fois que vous aurez fini d'orbitaliser le convoi et que vous serez redescendu de la grande salle principale, vous allez suivre le chemin indiqué et vous aurez encore des ennemis à tuer sur votre chemin. Une fois arrivé au bout du chemin, vous aurez une petite cinématographique. Là, il y a l'autaré qui s'embole avec le jetpack et vous allez le poursuivre. Je vous conseille, avant de le poursuivre, c'est de détruire tous les hélicoptères pour être tranquille. Une fois que vous aurez tué tous les hélicoptères qui se trouvent devant vous, vous allez vous rendre à l'observatoire et vous allez livrer le jetpack et la mission sera complètement finie. Ensuite, il ne faudra pas sentir la cinématographique avant de toucher votre argent. En tout cas, j'espère que ce style de tuto va vous plaire et va vous servir. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune de mes vidéos, que ce soit des tutos, des astuces ou même des glitchs. N'hésite pas à mettre ton meilleur like, ton meilleur commentaire et à partager la vidéo à tous tes amis et sur tous tes réseaux sociaux. Et si tu as besoin d'aide sur GTA V pour des ventes, des braquages, des glitchs ou tout autre chose, n'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord. Le lien est en description dans la vidéo. Bon les petits potes, la vidéo touche à sa fin. C'était Manès, je vous dis à la prochaine et ciao ciao la team.